... Bonjour, ce vendredi rendez-vous à Châteaubriand, à la boutique de décoration d'intérieur, rêve d'intérieur, qui participe à un événement national, la nuit de la déco. Alors le concept, en fait, c'est en lien avec la chaîne de télé TVA DECO et l'animatrice télé Sandrine Dominguez, qui est la marraine. Et en fait, le concept a été de mettre en place un système de... une sorte de challenge, vraiment pour mettre en avant les boutiques indépendantes de décoration. Tout à fait, il y a une sélection qui est faite, c'est un concours national, avec que des boutiques indépendantes. C'est-à-dire que les grandes chaînes n'ont pas le droit de participer. À la base, on est venu nous chercher pour la session du mois de mai. On a été pris de cours, enfin bon, on n'avait pas du tout le temps de la préparer, donc on a refusé, en disant qu'on la ferait au mois de novembre. Et donc, ben voilà, là, c'est H-3, J-3, pardon, et... Et voilà, on court dans tous les sens, on prépare, on... Mais bon, on va y arriver. Et l'une des obligations pour participer à cette nuit de la déco, c'est de proposer des animations. Il y a une animation qui s'est faite relativement naturellement, puisqu'on travaille déjà avec Laurence Fournier, donc l'atelier aux couleurs, qui est à Châteaubriand. Et elle repatine des meubles, donc pour ses clients, des meubles anciens, des cellettes, des commodes, des salles à manger entières. Et on a vu son travail qui nous a plu lors de la foire de Béret. On s'est mis en contact avec elle, et donc elle nous a repatiné quelques meubles dans le magasin. Donc on expose aussi pour elle dans le magasin. On renvoie vers elle, et après, voilà, après elle se débrouille, c'est son affaire, c'est pas la nôtre. Mais ça permet de la mettre aussi en avant, puisque c'est quelqu'un qui travaille très bien, qui a un savoir-faire qui est là. Donc elle viendra justement vendredi soir pour présenter son travail au travers d'une patine d'une console. Il va y avoir aussi Blandine, donc Blandine qui avait la boutique Rubambelle. Donc elle lance ses collections privées de vente de vêtements pour enfants, qu'elle crée elle-même. Donc elle va venir les présenter ce soir-là, elle va présenter sa nouvelle collection. Après, on va avoir cocktails à boire, à manger. On va essayer de recevoir nos clients comme il se doit. Les selfies ! Donc à la soirée de la déco, en fait, il va falloir qu'on prenne nous des photos de la soirée avec les gens en place, histoire de voir qu'on fait des animations et qu'il y a du monde dans le magasin. Donc le but du jeu n'était pas de ramener des copains à nous pour faire des photos. Donc on va prendre ce soir-là vraiment l'animation telle qu'elle sera. Et après, les gens peuvent prendre des selfies, donc se prendre eux-mêmes en photo dans le magasin lors de la soirée. Et ils auront des lots à gagner sur le site de la nuit de la déco. Il y a notamment des coussins d'une grande créatrice. Il doit y avoir des choses de peinture aussi par Catherine Wright, qui est une grande décoratrice française. Enfin bon, il y a pas mal de choses. Donc ça peut être sympa d'y participer. Le magasin existe depuis 14 ans. Malgré tout, il y a toujours des gens qui viennent toutes les semaines en nous disant « on ne connaissait pas le magasin ». « Mon Dieu, mais si on avait su, on serait venu avant, ce n'est pas possible d'être passé à côté. » Puisque les gens ont l'impression que la boutique est toute petite parce qu'on n'a que deux petites vitrines. Or, le magasin fait 200 m². Donc, ce qui permet d'avoir un choix, enfin, quelque chose d'assez sympa, je pense. En tout cas, on essaye de faire... On a toujours voulu que le magasin représente une maison. On veut que les gens, quand ils viennent ici, se sentent chez eux. C'est-à-dire qu'on a un coin salon, on va avoir un coin cuisine, un coin lit, un coin enfant. Enfin, voilà. On veut que les gens se sentent chez eux. On n'est pas là. On est là pour vous conseiller. C'est notre rôle premier. C'est aussi pour ça que les gens reviennent nous voir parce qu'on n'hésite pas à donner notre avis. Ça plaît ou ça ne plaît pas, mais on le donne. Mais c'est aussi pour ça que les gens reviennent. Le challenge du côté du public va être, bien entendu, de venir nous voir, quand même. Et après, de voter sur le site de la Nuit de la Déco directement pour leur boutique préférée. Donc, bien entendu, la nôtre... Non, il y a plein de jolies boutiques qui vont participer avec des choses assez extraordinaires. Mais bon, après, les gens sauront faire leur choix eux-mêmes. On n'est pas là pour les inciter et les forcer. L'objectif, c'est de faire connaître cette boutique de 200 mètres carrés, ouverte depuis 14 ans. Boutique située au 32 boulevard de la République à Châteaouliant.